Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Ndiak Kemba, qui est dédié à l'une Badara Diouf, qui est membre du Comité National d'Organisation de la Journée Mondiale du Théâtre. Il vient de nous rejoindre sur le plateau. Il vient de nous rejoindre sur le plateau. Il vient de nous rejoindre sur notre invité, Mali Gaye. Donc, comme Alune Badara Diouf vient de nous rejoindre, il vient de nous rejoindre sur le plateau. Et comment est-ce que vous êtes venus à l'heure ? Bonjour, Alfa Djeri. Bonjour, mon père et mon ami. Je suis venu à la téléspectateurs et je suis content de très bien. Donc, Alfa Djeri, je suis venu à l'escortier. C'est Dieu qui a fait cela. Donc, je vous demande de tout ce que nous sommes venus à venir sur la Journée Mondiale. C'est ce que nous avons pour nous. Et c'est ce que nous avons pour nous. Alors, vous avez dit, nous allons vous rejoindre. Oui, je suis venu à l'écran de la Journée Mondiale du Théâtre. Nous parlons au thème de la semaine. Il est le 27 mars. Inch'Allah, cela nous les rendus compte. Nous sommes dans le comité de l'Eau. Nous avonsqi à l'écran des théâtres, les metteurs en scène dans le domaine, qui est des chargés de communication du Bougoulé Comité. Je suis très intéressé à l'éducation du théâtre sénégalais. Je suis très intéressé à l'éducation du théâtre sénégalais. Monsieur Diouf, comment est-ce que vous avez vu le théâtre sénégalais? Oui, le théâtre, je suis très intéressé à l'éducation de l'éducation du théâtre sénégalais. Je suis très intéressé à l'éducation du théâtre. Chaque mercredi et vendredi, il y a des spectacles qui viennent. Le public va commencer à se retrouver dans le théâtre, comme nous l'avons fait à l'éducation du théâtre. Donc, malgré tout, il y aura notre ami, comme DAP, qui a fait des créations, qui a fait des tournées. Nous avons fait des créations au niveau de Dota Sec et dans la région. Nous avons fait des spectacles, des formations. Tout récemment, nous avons fait des fesses. Nous avons fait des fesses, mais nous avons fait des théâtres. Dans la région, nous avons fait des compétitions. Nous avons gagné, gagné. Après, la vie continue. En tant qu'acteur et maître en scène, est-ce que DAP, faire du théâtre doit nécessiter une formation ? Bien sûr, parce que le théâtre, le théâtre est un métier. Et le métier, si on peut pratiquer, si on peut faire un métier, il y a une formation de votre métier. Parce que le théâtre, nous avons fait du théâtre. Si on est allé à l'école nationale des arts, 4 ans, il y a eu une formation de théâtre. Dans les temps, il y a eu un bac. Il y a eu un bac, il y a eu un concours pour aller à l'école nationale des arts. Mais à un moment, il y a eu un baccalauréat. Parce que nous, quand nous avons eu un baccalauréat, nous allons faire un théâtre après qu'il y a eu un BFM. Nous avons eu un BFM pour faire le concours. Ce sont admis après que vous allez à l'école. Vous allez faire une formation, 4 ans après, vous allez faire du travail. Donc, nous avons eu une chance de ne pas aller à l'école. Mais dans les arts, dans les compagnies, nous faisons des formations, des ateliers de théâtre. Parce que le théâtre, il y a des techniques. Il faut savoir la scène, maîtriser la scène, savoir les techniques d'interprétation. D'accord ? Et cela, avec la composition du personnage, parce que le personnage qui nous a donné, il faut le composer pour être intérioriser, pour être extérioriser. Donc, cela n'a pas de formation, il n'a pas de technique que nous pouvons faire. Donc, la formation est importante. Quelle technique est-elle ? Bon, en fait, tu sais, nous avons beaucoup de gens qui disent théâtre, pensée, parole, plastique. Parce que, le texte qui nous a donné dans la dramaturge, c'est ce que nous avons fait. Son premier collaborateur est le maître en scène. Le maître en scène est venu à travailler avec le texte. Il faut comprendre parce que l'écriture de la dramaturge, c'est une forme artistique. Mais si nous avons fait un peu apporté son art, la mise en scène, c'est un art. Bon, si nous avons fait sélection, distribué, les artistes qui nous ont fait, si nous ne savons pas comment nous composons le personnage, ce que nous devons interpréter, dans le cadre de la scène, mais ça, il y a un problème. D'accord ? Donc, pour faciliter le travail au maître en scène, l'artiste, il faut apparaître, il y a une formation. Parce que le maître en scène, il n'y a pas de temps à former l'écriture de la création. Donc, le comédien, il faut apparaître, il y a une bonne formation, de ce fait que si nous sommes dans le cadre de la scène, il y a des différentes parties de la scène. Parce que la scène, il y a des composés. Il y a des composés. Si il ne le maîtrise, il ne le comprendra, il n'y a pas de temps à former l'interprétation de l'artiste. Si la création, il n'y a pas de temps à échec. Parce que le théâtre, c'est le reflet de la société. Effectivement, il y a des conventions, il y a des joueurs, et il y a des gens qui ont fait 7 ans. D'accord ? Ce n'est pas qu'on ne comprendra, mais il ne peut pas le faire. Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on a privilégié l'apparence au détriment du talent ? Bon, j'avais un professeur qui me disait, et je le remercie, je le remercie, et je le remercie. Je le remercie. Nous savons bien, parce qu'on a eu l'émission. Et ce qu'on a fait. Le talent, il a dit, On a dit que le don plus technique égale talent, c'est le don de Dieu qui a fait ça. Si tu fais des dons, tu fais des dons techniques pour montrer ton talent. Il y a des dons de Dieu qui a fait ça et qui a fait ça et qui a fait ça. Maintenant, on est dans la vie de Dieu qui a fait ça et qui a fait ça. Si tu fais une formation, tu vas venir. Tu comprends? Tu veux dire que le théâtre n'est pas ça. Le théâtre est toujours là que tu peux faire ça. C'est pour ça que je privilège la formation. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Le théâtre ou le téléfilm sont beaucoup de gens qui ont fait ça. Ils ont privilégié les gens qui ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Peut-être qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Les séries télévisées et le cinéma sont tous lesquels qu'ils peuvent faire. Même si tu n'as pas de formation, ils peuvent les faire. C'est parce que c'est pour ça qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils ont besoin. Ils le font dans un profil. C'est pour ça qu'ils peuvent être séries. D'accord? Ils peuvent être mécaniciens. Ils peuvent être professeurs. Ils peuvent être étudiants. Ils peuvent être qui. Ils peuvent être mannequins. Ils peuvent être tous. C'est pour ça que c'est sur le plateau. Comme sur l'émission. Si on est en direct. On va couper. On va couper. On va couper. On va couper. Mais c'est le théâtre. On peut le faire dans mon formation. C'est impossible. C'est parce que c'est en live. C'est en direct. On n'a pas couper. On va couper. On ne prend. Vous pétasez. Vous maîtrisez les textes. Vous maîtrisez la scène. D'accord? Après, vous allez faire le rush dans. Pendant trois ou quatre mois. Après, vous mettez au spectacle. Donc, il faut voir tu mensualiser. On peut le faire. On peut le faire. Non plus que après. Les formations. La qualification. Vous comprenitez. Le format CPR. Vous êtes savent vivre ce point? Toutes les trucs. Les films, les séries et tout, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire, parce que même si tu as vu des athlètes, ou des boxeurs, ou des gens, ils vont jouer des films, d'accord? Et on peut réussir, parce qu'on peut te donner du temps, de donner ton scénario, d'accord? Est-ce que tu comprends que le profil est de toi, le profil est de toi, le personnage de toi, tu comprends? Mais le théâtre, moi, par exemple, en tant qu'acteur, en tant que comédien, quand j'interprète le rôle de Lat Dior, est-ce que tu comprends? Quel que soit le rôle que je suis, je vais aller dans le rôle de Lat Dior, est-ce que tu comprends? Créer le personnage de Lat Dior, est-ce que tu comprends? Pour pouvoir jouer Lat Dior, pour pouvoir jouer Lat Dior, même si on sait qu'il n'est pas Lat Dior. Donc, c'est la formation qu'on lui demande. Donc, nous avons dit que les films peuvent être concurrencés au théâtre, est-ce que vous partagez une association? Non, 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 c'est beaucoup, beaucoup. Franchement, c'est un tel film d'art. Si tu sais que c'est moi qui fais, tout récemment, j'ai joué, je suis comédien, je suis sur la scène, mais en même temps, je suis sur les plateaux. Parce que sous mon film, j'ai fait Le Mouton de Sada, donc, j'ai interprété le rôle principal, d'accord? Le film a fait beaucoup de festivals et tout ça, mais qui n'a rien à voir avec ce que je vais aller sur le plateau, avec ce que je vais faire ma mise en scène et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui peut te laisser, c'est quelqu'un qui peut te faire ma mise en scène. Ce n'est pas le concurrent, très sincèrement. Alors, Diakabud, je voulais revenir un peu sur la journée internationale ou la journée mondiale du théâtre. L'année passée, surtout en 2022, juste après la COVID-19, la crise de la COVID-19, il a été tourné autour de la paix, le théâtre vecteur de la paix. Cette année, l'Institut international du théâtre a été appelé un théâtre pour un temps d'urgence. En tant qu'acteur de ce milieu-là, vous avez inspiré votre théâtre? Effectivement, je vais vous parler de l'historique du jour. C'est ce qu'on a fait, parce que l'Institut international du théâtre a créé la journée mondiale. C'était en 1961. Mais nous l'avons célébré en 1962. Un écrivain qui a été appelé par une méde de renseignes finlandais, qui a été proposé au 9e congrès. Nous l'avons célébré dans toute la vie. Pour vous montrer le travail que vous savez que le théâtre a fait dans la vie, pour qu'il puisse l'agir, pour qu'il puisse l'agir, pour qu'il puisse l'agir, pour qu'il puisse l'agir. C'est très important. Nous l'avons célébré. Le Sénégal a fait un écrivain parce que le Sénégal est un écrivain. Donc, on l'a célébré comme tout le monde. On l'a célébré ici, à Dakar, et on l'a célébré dans cette région. Ce thème est effectivement, il a un écrivain. Nous, au-delà du thème que l'Institut a donné, nous avons un thème national. Et cette année, nous avons dit, qu'il est bien, qu'il est bien, qu'il est bien. C'est bon. Vu que le contexte dans le contexte actuellement, le théâtre a fait quelque chose qu'il a fait dans le Sénégal. Il s'est passé dans les foyers, il s'est passé dans les tarifs, il s'est passé dans la maison, il s'est passé dans les marchés, il s'est passé dans les problèmes. Donc, le théâtre, pour moi, il doit être éduqué, il doit être sensibilisé, il doit être informé. Et c'est ce qui nous connaissons, et nous sommes conscients de cela. C'est ce que j'ai fait cette année, au-delà de ce thème-là, et nous avons créé un thème national, et c'est ce qu'on a fait. Ce thème-là, c'est un peu une tropicalisation du thème au niveau mondial. Parce qu'il n'y a pas besoin. On a besoin de nous. Effectivement, nous n'avons pas besoin de nous. Parce qu'il faut l'adouna, c'est ce qu'on a fait, c'est la stabilité, la stabilité de l'adouna. Mais avant de nous parler, l'international, nous en tant que national, nous parlerons de notre réunion. C'est ce qu'on a fait. Même si on a fait un thème, peut-être qu'on a fait un thème. Mais nous, dans le contexte où on a fait, nous, en tant que Sénégalais, on a travaillé sur ce thème pour que le message puisse apporter. Parce qu'on est dans des moments difficiles actuellement. Réoumi a fait un thème. C'est ce qui nous a fait, même ce qu'on a fait célébrer cette journée. Cette année, il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Parce qu'on a fait un caravane. Si on a fait le matin, on a fait la cérémonie officielle. On a fait un caravane. On a fait tout ce qu'on a fait. Les acteurs qui ont fait le théâtre. Les comédiens, les médecins, les techniciens. Ils ont fait tout ce qu'on a fait pour célébrer la journée. C'est ce qu'on a fait. On a fait un piquet, un piquet. On a fait 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 un piquet. Certains ont fait un piquet. Mais, différemment. Parce que le contexte, on sait que la 24e élection est. Et on sait que la vie est. On a fait un piquet. C'est ce qu'on a fait. Pour qu'on puisse continuer à travailler. Au Sénégal, on a fait une élection. On a fait beaucoup de choses. On a fait une maturité. On a fait un piquet. On a fait un piquet. Et on a fait un piquet. Et c'est ce qu'on a fait la journée. Théâtre sur scène, nous l'avons dit, il n'y a pas de recul. Bon, recul... Bon, peut-être... Les gens se déplacent, même pour aller à cette année. Les gens se déplacent, même pour aller à cette année. C'est ce qu'il y a. Il y a des spectacles. Il y a des remarques, il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on peut réfléchir pour voir comment faire. Même si on peut déplacer les spectateurs, ils créent des captations. Parce que les Sénégalais, nous avons beaucoup de préoccupations. Il y a des téléphones ici, les téléphones ici, les déplacés, c'est ce qu'on peut faire. L'année dernière, ce qu'on a fait dans le spectacle de Bless Senghor, je ne peux pas l'expliquer. Ce qu'ils sont venus à cette année, comme des payants, ils ont fait certains spectacles. Il ne doit pas être la même chose. D'accord ? Si on va, comment dirais-je, Guedjawaï, même chose. Maintenant, les gens, effectivement, comme le cinéma, se déplacer, parfois, c'est difficile. C'est difficile. Cette journée, le programme, je ne peux pas le permettre. Nous sommes en matin, à 10h, parce que la mise en place, c'est 10h, après le message, après, le discours de la direction, du directeur du Théâtre National, Daniel Sorano, il a fait le discours de l'ITI, l'Institut, avec le discours national, qui s'est dit, c'est une bonne part. Il y a une grande part, il va lire le discours. Il y a des distinctions. Dans le théâtre, actuellement, il y a des compagnies, des structures qui travaillent dans le théâtre, dans le théâtre, qui travaillent dans l'état, Nous avons fait un comité scientifique, qui travaille, pour voir, nous devons mettre, des liers, les liers, les liers, vous les devez pas dire, voilà, c'est ça. Pour nous faire ce que, c'est le projet de l'ITI, à faire ce qu'on a fait au théâtre, structurer la même chose. Si nous paraissons, nous avons une compagnie, qui nous a dit, C'est l'espoir de la banlieue, un théâtre d'intervention. Ils font des spectacles de 15 minutes. D'accord? Ils font des spectacles actuellement. Si on a une compagnie qui parle de Rescapar, c'est des humoristes. D'accord? Parce qu'en ce moment-là, on a des rétans actuellement pour regarder ça. Ils font des rétans et des rétans aussi. D'ailleurs, si on a des rétans, le Théâtre national de Dany Sorano a présenté la pièce Nder en flamme. Comme on est ici au mois de mars, au mois des femmes. Et si on connaît Nder en flamme, on connaît que la femme de Dany, qui a fait un travail, on a fait une journée mondiale de la femme. C'est le mars. Effectivement. Donc c'était le 7. Donc c'est ça que Dany Sorano a fait la pièce. Une heure de temps elle a duré. C'est un théâtre total. D'accord? Donc si on parait, après le discours des ministres ou le son représentant, après, nous devons aller vers la pièce. Qui a fait la pièce. Il y aura des spectacles au niveau de Blaise Senghor. Le même jour, le soir. Il y a des spectacles qui ont fait la pièce. Il y a des spectacles qui ont fait la pièce. Il y a des spectacles qui ont fait Pekin. Il y a des spectacles qui ont fait la pièce. Il y a des spectacles qui ont fait la pièce. Il y a des spectacles qui ont fait la pièce. Il y a des spectacles qui ont créé les membres comme nous crédulons. Il y a des spectacles qui ont fait la pièce. Les membres ont fait la pièce dans le théâtre. C'est ce que je faisais. C'est une assertion, c'est que le théâtre sénégalais est à Lagonie. Est-ce que vous partagez cela? Oui, c'est mon ami. C'est mon frère. On a partagé beaucoup de choses. Si vous avez vu dans le théâtre, dans le théâtre, je ne peux pas partager ce que j'ai vu. C'est différent de moi. Parce que moi, actuellement, ce que je faisais, c'est que nous avons dit que le théâtre est sénégalais. La difficulté de théâtre, c'est que je dis non. Tu sais pourquoi? Autant il y avait les gueules tapées, 7 couches, Festar, Théâtre National de Nassau. D'accord? Mais actuellement, il y a plus de 100, 200 compagnies à Dakar. Je dis à Dakar. Oui, à Dakar. Et ces compagnies-là, nous devons faire notre travail comme nous devons faire. Les jeunes sont très bien formés. Très bien, je dis très bien formés. Est-ce qu'ils ont l'accompagnement qu'il faut? Oui, l'accompagnement. Est-ce que le théâtre peut nourrir quelqu'un qui a joué? Ouah! Bon... Je dis oui. C'est pourquoi les enfants ne sont pas dans les séries? Bon, les séries, actuellement, ils sont au bout, ils sont au bout, je crois, pour dire vrai. Parce que le cinéma, il y a beaucoup de choses actuellement. C'est ce qu'on fait. Ici, le ministère de la Culture, qui m'accompagne, les créations de l'Egypte, qui a fait ce projet. C'est le ministère, c'est le direction des arts. Il m'accompagne. C'est à ma connaissance. Moi, tout restamment, j'ai créé un concept, vous savez, le 7 mars, à Doutes-Asectes, mais le ministère m'accompagne, très sincèrement. Et si je l'ai fait, la mairie, parce que, comme la culture, c'est la décentralisation. Bon, la mairie, c'est la mairie, c'est la mairie, c'est la mairie, c'est la mairie. Donc, c'est pourquoi, il faut qu'on connaître la mairie. C'est la mairie, Mais l'acteur, c'est la mairie, le théâtre nourrit son homme. Mais bien sûr. Ou c'est la mairie, parfois. Bien sûr. Bien sûr. C'est la mairie, c'est la mairie. C'est la mairie. Mais moi, c'est la mairie. Si je le maitriser, je le maitriser, parce que, je le maitriserai, depuis 25 ans, il y a quelque chose. Il y a des problèmes. dans un théâtre, il y a des problèmes. Parce que, il y a des problèmes au théâtre, tu sais peut-être, il y a des problèmes pour dire le théâtre, nous sommes de la люди. Mais il y a un théâtre populaire, qui dépendra du ministère de la Jeunesse. Direction du théâtre populaire. Il y a un théâtre académique qui dépendra du ministère de la culture. Mais, tout le monde nous répète au ministère de la culture. La population est très bien. C'est ce qu'on sait. Donc on le sait. C'est ce qu'on sait. Bon, je ne dis pas qu'on le sait. Mais il y a un théâtre scolaire. Il y a un théâtre amateur. Comme je le dis, il y a un théâtre professionnel. Mais tout le monde s'est passé à un ministère. Parce qu'on ne sait rien. Mais si on le sait, on ne sait rien. Si on le sait, on sait bien. Il faut faire la création. Effectivement, la création demande beaucoup d'argent. Parce que Théjou fait une pièce. Et il faut répéter que trois mois Il faut faire une présentation. Il faut faire une présentation. Parce qu'il faut demander, soit tu fais une création, soit tu fais une présentation après Après, après tu fais une tournée nationale Après, tu fais une sortie internationale. C'est ça. Mais, ce n'est pas un ministère. Il y a des ONG ici. Il y a des structures. Il y a des structures. Il y a des terres. À l'instant où je vous parle, il y a une formation. Il y a une formation. Il y a une formation qu'on a fait au niveau de blessés. Il y a des tissés à l'avenir. Mais cette formation-là, l'État du Sénégal, les ministères et les Walloniens de Bruxelles, ils ont financé ce projet. Ils ont formé des médeurs en scène. Ils ont formé des comédiens. Ils ont formé des dramaturgies. Ils ont formé des dramaturgies. C'est ce que c'est le théâtre. Le théâtre, c'est tous les gens qui ont composé. Les comédiens, les dramaturgies, les médeurs en scène. Après le financement, l'accompagnement. C'est ce qu'on a fait. Mais si on ne connaît pas, on ne peut pas exploiter ses chances. Et c'est ce qu'on a fait. Mais est-ce que vous, dans la communauté, vous avez fait des difficultés pour savoir ce qu'on a fait ? Les enfants sont aujourd'hui qui veulent aller au théâtre. Mais est-ce qu'ils ne savent pas ? Oui, le statut de l'artiste a réglé. Tout récemment, c'est ce qu'on a fait. Mais le statut de l'artiste, c'est qu'on a fait beaucoup. C'est ce qu'on a fait. C'est le président de la République et le ministre de la Culture. Parce qu'il y a beaucoup, peut-être, à mon avis, le statut. Parce qu'on sait que, nous sommes en Sénégal, si tu sais que, ce qu'on a fait, c'est que, ce qu'on a fait, c'est que, c'est normal. C'est normal. Mais, si tu veux faire ça, tu es préparé pour le faire. Tu sais ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as fait, et ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait pour réussir. C'est ce que tu as fait pour réussir. C'est ce qu'on a fait pour les jeunes. Mais nous, c'est le comité de relance, la structure, la ministre de tous, pour former les jeunes, pour encadrer les jeunes. D'accord? Pour que ce qu'on a fait, c'est un métier. Voilà, nous pouvons savoir ce qu'on a fait pour nourrir les jeunes. Comme vous le disiez. c'est un métier. dire que le théâtre ne nourrit pas son homme, c'est un métier. C'est, 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 la journée là c'est parce qu'il y a le ministère il ya la direction des arts derrière accompagné comité bi comité plutôt qu'on a définir si accueilli célébrer une journée et ministère accompagne vie direction de accompagner nous et que voilà une dernière question est-ce que taille exportation au théâtre sénégalais yom bena fofou amenant un petit tout dit tout dit d'affaires parce que ramble exporté le théâtre de feu de feu fraude a fait pour plusieurs raisons comme le légui soit créé une pièce de 4 n'est qu dix personnes par exemple d'or couille au europe biais déjà problème l'hébergement vie d'accord à puis bris votre légui de femme il ya une forme unique et création à monola voilà une création de deux personnes ou de trois personnes parce que tu les gênes à yombo monde monde guéné diaco parce que à l'esprit d'affaires de maillard centre et de l'évise m m pour des vrais ministères mongu d'affaires nous brignons et les créations guéné dame sous les jambis guéné d'un bitumbre au ministère accompagné d'or l'air bienvenue dans l'eau où il n'y a pas de problème bois mais mobilé sa projet il ya la démolée la gamme financement de sa création boba mouna roulé pour l'air un charlam ou à mon solo l'on ya qu'est quand même bédico diadif le bar maman l'une badara douf a rappelé qu'il est membre du comité national d'organisation de la journée mondiale du théâtre nubai comme ta gâteau mangy lundi qu'eux roma wall fadjiri d'ignan alial qui le fait guillard d'effort qu'on y est tombé à la d'affaire l'endia nous guisir l'epotam et les réveillons c'est beaucoup à dire d'il en tienti d'il en tienti maso parce que telle la bombe hamantini telle à ce qu'elle est à ce qu'il m'a gomme le nom comme le ya le mi-ma-ti-ma-t-il c'est ma telle man personnellement c'est c'est moi wall fadjiri la la chambre la c'est donc malin d'ignan aliala dignan yalla reggale de l'endjamou par problemi fi djota à miyop d'autres fiam En tout cas, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Mardou, on va dans la présentation. Il faut que je vous réglige. On a invité toutes les presses. Parce que ce qu'on a fait, c'est de faire. Le message est de faire. Il faut que le Sénégal continue. Nous pouvons avancer et émerger. Émerger. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, Salma. C'est ce qu'on a fait. 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 Oui, Asane. Elle ne veut pas se filmer. Je le disais. Elle a fait très bien. Je l'ai invité. Asane, est-ce que tu ne peux pas vendre? Aïcha, il nous a dit absolument que nous. Aïcha, il nous a dit. Elle veut dire. Elle veut dire. Elle veut dire qu'elle est très bonne. Je sais. A mercredi prochain. In-ch'Allah. Nous allons nous en brouiller une femme aux réalisants de culture. Elle veut dire qu'elle veut dire une famille aux cultures. Il est clair que nous avons miscultures. Alors, elle a fait très bon. Mon nom Nudiali, j'ai invité à la première partie.